Au sud-est de la Tunisie, d'immenses massifs montagneux se déploient en lisière du Sahara. Ce sont les contreforts du Djebel d'Ahar, les monts de Matmata et la vaste plaine de la Djefara. Ce paysage minéral de fortification et de village caméléon raconte l'ingénieuse résistance d'hommes et de femmes face au climat impitoyable comme aux envahisseurs successifs, romains puis arabes. Tout au long de l'histoire de cette région, on va s'y réfugier, on va y organiser la vie. C'est la terre des ancestraux habitants de l'actuelle Tunisie. Un pays gardien d'un mode de vie singulier a l'identité fière, celle des berbères appelés aussi Amazir, les hommes libres. Ça c'est un symbole Amazir. Alors c'est l'identité des berbères. En plus c'est lié main à la main, c'est la signification. Depuis plusieurs millénaires, les habitants de cette région ont développé une architecture discrète, comme près de Matmata. À flanc de montagne, on vit encore dans un habitat creusé dans la terre argileuse. Ils ont eu cette idée de creuser verticalement. Ils ont creusé des pièces en hauteur pour stocker les provisions, comme le blé, les olives, et puis en bas les chambres. Le climat ici est caniculaire en été, glacial en hiver. Cet habitat troglodyte inventif permet de conserver une température constante tout au long de l'année. On va mettre les petites chaussures quand même. Au sommet d'une colline toute proche, culmine le vieux village de Taméserette. Ses habitants font remonter son origine à plus de 2000 ans. Taméserette compte aujourd'hui 750 habitants et sa petite école, 36 élèves. Une large partie de sa population parle toujours le berbère. Habitant du vieux village, Monji Bourras est particulièrement fier de faire découvrir Taméserette, d'où sa famille est originaire. Je suis né à Tunis. J'ai visité la première fois, c'était à l'âge de 13 ou 14 ans. Et je n'ai pas trop aimé, comme un jeune, un enfant. D'une ville à un village, c'est très différent. Et c'était même pas dans cet état-là. C'était vraiment un village. Il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Cinq ou sept ans après, on est retourné pour une visite, pour un mariage traditionnel. Et je découvre des choses très riches, très importantes, qu'on a toujours cachées derrière ces portes. Comme ce système de défense particulièrement astucieux. Un travail de titan, témoin d'époque où il fallait résister aux attaques romaines, puis arabes. Les villageois y ont creusé des galeries secrètes, parfois même jusque dans les chambres. Au fond de toutes les maisons, il y a des grottes avec des tunnels qui se rejoints l'un à l'autre pour s'échapper. Il y a même un tunnel qui arrive plus qu'un kilomètre loin du village et qui a un accès pour toutes les maisons, tous les étages. Si jamais ils sont restés encerclés le village assez longtemps, donc ils ont la possibilité d'aller chercher l'eau et revenir sans avoir été revu par les ennemis. Donc c'est vraiment une architecte spécifique de village qu'on ne trouve même pas ailleurs. Monji a acheté une maison en ruine à Tamézeret il y a bientôt 20 ans et l'a entièrement reconstruite. Il y vit avec sa famille et certaines pièces sont accessibles aux visiteurs curieux du patrimoine berbère. J'ai voulu refaire les anciennes décorations pour les chambres avant ou après le mariage. Avec des voiles de mariage que j'ai collectionnées partout et que j'ai une partie de ma famille, j'ai une partie que j'ai achetée, que j'ai cherchée partout. Bien sûr, tu payes parfois assez cher parce qu'on ne fait plus ce genre de voile. Tout fait mince, ça prend du temps et tout ça. Des voiles de laine tissées par les femmes et brodées par les hommes. Une activité communautaire qui pouvait durer jusqu'à 7 mois. Celui-là, je connais bien l'âge, il a dépassé un siècle parce que c'était le trousseau de ma grand-mère. C'est un genre de tissage fait blanc sur blanc. La trame qu'on tisse, c'est la laine qui est maintenant colorée en rouge et le laine qui ne prend pas la couleur. À chaque motif, à chaque ligne horizontale, il y a des calculs à faire entre laine et laine. On finira tout ça sans le voir. Après, on va le colorer en rouge, on va le mettre au soleil. Et les motifs qui ressortent après. Quittant Tamézrette et la région de Matmata, il faut prendre la route vers le sud pour découvrir la région de Tatawine. Dans ces massifs subsiste une culture berbère, matinée d'influences religieuses diverses. Animistes à l'origine, les berbères embrassent les religions de leurs conquérants. Polythéistes, puis chrétiens sous les romains, ils sont islamisés au 7e siècle par des cavaliers musulmans venus de la péninsule arabique. Au dos d'une montagne, une mosquée raconte cette conversion. Un lieu de culte hors normes. C'est la mosquée des Sept Dormants. Son nom fait référence à une légende existant ailleurs sur le pourtour de la Méditerranée. Commune aux chrétiens et aux musulmans. L'origine de ce mythe débuterait à Éphèse, en Asie mineure. Sept chrétiens, persécutés par les romains, sont enfermés dans une grotte. Après un long sommeil de plusieurs siècles, ils se réveillent alors que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Une histoire qui existe aussi chez les musulmans. Une sourate du Coran y fait référence. La sourate de la caverne. En pays berbère, cette histoire, désormais connue de tous, a su s'adapter aux mythes locaux. Dans ce territoire monumental, on a fait deux des géants dont les tombes gigantesques racontent cette légende. Les grandes tombes, ce sont celles des géants, qui datent de l'époque bien avant l'islam. Ils pouvaient atteindre 7 mètres. Les gens viennent de toutes les parties du monde, d'Europe, d'autres pays étrangers, des pays arabes, de partout. Les gens viennent visiter le lieu. Et ils viennent découvrir la version tunisienne de cette histoire des 7 dormants. Quand j'étais enfant, j'habitais dans le vieux village de Chenini, juste là-bas. On venait tout le temps avec les copains ici. Il y a aussi une source pas loin. C'était notre coin, notre terrain de jeu ici, tu vois. Anis vient rendre visite aux gardiens de cette mosquée souterraine, lovée dans la montagne. « Bonjour, bonjour Anbraim. Ça va aujourd'hui, la santé ? » « Allez, on se prend un petit thé. » « Moi, j'habite dans le nouveau village de Chenini. Je monte à pied le matin à partir de 8 heures et je reste jusqu'au coucher du soleil. Il y en a qui viennent faire une visite pieuse ou faire une petite prière dans la mosquée. Ils viennent allumer une bougie, dire une prière. Ici, c'est deux mosquées en une, d'une certaine façon. La partie ancienne, c'est la grotte et tout le reste a été ajouté après. » Si l'islam succède au christianisme au 7e siècle, la langue arabe ne commence à se diffuser en Tunisie qu'à partir du 11e siècle après des vagues d'invasions de tribus venues d'Arabie, les Hilaliens. C'est alors que les berbères se trouvent refoulés sur les hauteurs et érigent des citadelles qui deviennent leur refuge. À l'ouest de la mosquée, creusée dans la roche, les maisons troglodites du village fortifié de Chenini longent les ruelles et serpentent jusqu'au sommet. La citadelle abrite les biens de valeur du village et les provisions pour les années de mauvaise récolte. Une cinquantaine de familles continuent à y vivre. Olives, blés, dattes, figues s'échangent contre de la viande ou des peaux. Les berbères commercent avec leurs nouveaux conquérants. Les Arabes construisent même, sur le modèle des greniers berbères, leurs propres abris fortifiés. La région en compte de très nombreux. C'est le cas du xar Oulet-Soltan, aujourd'hui restauré. Les bédouins arabes nomades y troquaient leurs produits avec les berbères sédentaires des villages voisins. Aujourd'hui, le voyageur peut dormir dans un de ses anciens villages. À une vingtaine de kilomètres au sud de Cheminis, un piton rocheux dissimule le village des Douirettes. Si les habitants l'ont quitté pour le nouveau village, certaines habitations troglodytes ont été récemment transformées en héberges. Latifa et Asna, deux sœurs natifs des Douirettes, gèrent un petit hôtel. Une occasion sans pareil de dormir dans une chambre troglodyte comme Latifa et sa sœur depuis le temps, lorsque vous êtes ici, enfin. L'argent sert pour retaper le village, plus aider les gens à travailler sur le coin comme ça, comme moi et ma sœur, ils ouvrient les gens du village. Et maintenant, c'est comme la rive, l'eau, il t'explique, c'est facile. Tu peux retaper, tu peux nettoyer devant ta maison comme ça, tout à petit, ça retapte. Douirettes accueillent jusqu'à 2000 habitants. Les petits-enfants et les gens du village, qu'ils parlent la langue d'ailleurs, ils veulent qu'elles soient éduquées, déjà. Ils souhaitent un jour qu'elles soient éduquées comme l'arabe. Il faut que les étudiants étrangers, tunisiennes ou bien n'importe quelle nationalité, qu'on leur montre notre tradition, nos langues, pour apprendre beaucoup de choses de nous-mêmes. Pour soi, ils sont en jeu, ils savent beaucoup de choses de nous, et nous, on ne partage pas quand même les choses entre Tunisiennes. Découvrir ce sud-est tunisien, ce paysage, ses habitants et sa culture, c'est aller au plus près d'une Tunisie des origines, insoumise et éternelle. Allait.